salut c'est alexis bienvenue dans cette vidéo tuto shopify où je vais vous expliquer comment créer et gérer un menu principal sur votre site e-commerce allez on est parti quand vous débutez en e-commerce et en dropshipping vous n'avez aucune notion donc c'est toujours bien d'avoir un petit tuto pour voir comment gérer et créer votre menu principal c'est ce qu'on va traiter exactement dans cette vidéo donc pour ce tuto et cet exemple comme vous pouvez le voir je suis sur un site tout neuf qui est sur le thème début alors peu importe le thème le fonctionnement restera le même pour modifier votre menu principal il y a juste le design et l'aspect qui peut changer selon le thème que vous utilisez le menu principal est dans cette zone là vous voyez la salle d'accueil et catalogue et on va tout de suite voir comment modifier cette zone donc on se retrouve sur l'accueil de l'administration de shopify donc de votre site e-commerce et pour commencer je vais créer une ou deux collections pour vous montrer ensuite comment l'intégrer dans votre menu navigation principal donc vous allez cliquer sur produit ensuite vous allez aller dans collection et ici c'est très très simple à partir de là vous voyez on a qu'une seule collection par défaut c'est la page d'accueil vous allez cliquer sur créer une collection une fois sur cette page vous allez mettre un nom à votre collection si par exemple vous vendez des articles de sport je vais mettre raquettes vous allez sélectionner manuel et vous allez enregistrer donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la création d'une collection on verra ça dans un prochain tuto vous enregistrez voilà la collection est créée vous allez cliquer ici sur créer une autre collection vous allez mettre un autre nom on va mettre balle et on va enregistrer donc voilà dans cet exemple là on a créé deux collections pour pouvoir les intégrer après à votre menu principal une fois que ces collections sont créées on va se retrouver dans un autre menu vous allez cliquer juste en bas ici sur boutique en ligne ça va vous dérouler un petit menu et dans ce petit menu vous voyez vous avez navigation vous cliquez sur navigation arrivé sur cette page vous voyez que vous avez deux menus qui sont créés par défaut le premier c'est menu pied de page qui est tout en bas du site plus communément appelé le footer tout en haut c'est le menu principal qui est dans votre header donc vous allez cliquer sur menu principal juste ici vous voyez on a par défaut accueil et catalogue qui sont indiqués juste ici donc ce qu'on a vu tout au début de la vidéo ce qui est affiché sur votre site et ici vous pouvez tout modifier si vous le souhaitez vous pouvez modifier les liens existants ou les supprimer si vous cliquez sur modifier d'un lien vous voyez vous avez le nom vous pouvez changer le nom tout simplement et vous pouvez également changer le lien d'interaction c'est à dire quand l'internet cliquera sur cet élément de menu il arrivera sur le lien indiqué ici et en deuxième vous pouvez cliquer sur la petite corbeille pour tout simplement vous débarrasser de ce menu nous ce qui nous intéresse tout de suite c'est ajouter un élément de menu vous allez cliquer dessus donc ajouter un élément de menu et ici vous allez pouvoir mettre un nom à votre menu et également un lien le nom c'est tout simplement ce qui va s'afficher directement sur votre site web donc dans la partie en haut sur le leader et donc il est très important d'avoir un nom représentatif pour que la navigation soit plus agréable pour le visiteur moi ce que je vous conseille, ce qui est souvent fait c'est que vous allez directement dans le lien à part si vous voulez mettre un nom spécifique vous cliquez dessus et là Shopify va vous proposer par défaut plusieurs catégories de liens que vous pouvez mettre directement sur le menu principal donc nous on a créé des collections là sur cet exemple on n'a pas de produit donc on va mettre directement des collections vous cliquez sur collection vous voyez ici on a les deux collections qu'on a créé à savoir raquettes et balles on va cliquer sur raquettes comme vous pouvez le voir le nom va se remplir automatiquement avec le nom du lien que vous avez utilisé ici libre à vous après si vous voulez le modifier ou pas c'est souvent pertinent de le laisser comme ça mais après tout dépend de votre thématique et ce que vous voulez vraiment présenter alors juste en dessous vous avez un petit menu facultatif qui est filtrer la collection avec des balises alors les balises c'est tout simplement des éléments de recherche c'est surtout interne donc c'est à dire que si vous voulez filtrer vos produits, vos collections avec par exemple vous voyez si vous mettez la balise été si vous les mettez sur vos produits, vos collections etc. ça vous permettra de faire des changements en masse genre désactiver des produits, des choses comme ça et également ça augmentera la pertinence si vous avez activé la recherche sur votre site web alors la recherche n'est souvent pas active sur les sites de dropshipping mais si vous voulez faire un site plus traditionnel avec beaucoup de produits effectivement c'est très intéressant de s'intéresser aux balises là pour l'exemple on va laisser par défaut et on va rien mettre du tout vous cliquez sur ajouter on va recliquer sur ajouter un élément de menu juste ici et on va sélectionner le deuxième qu'on a créé à savoir bal voilà encore une fois vous cliquez sur ajouter une fois que vous l'avez sélectionné voilà là on se retrouve avec le menu sur la page d'accueil qui va afficher accueil, catalogue et raquette si on veut changer on peut simplement supprimer catalogue juste ici et on clique sur remove et donc voilà vous voyez le menu a disparu ici une fois que vous avez fait toutes vos modifications à ce niveau là vous cliquez sur enregistrer le menu voilà le menu est enregistré une autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser directement ici c'est simplement changer l'ordre des menus vous pouvez très bien mettre raquette tout en haut balle juste derrière accueil en dernier ou inversement remettre accueil en premier voilà vous cliquez juste ici et vous faites glisser voilà il n'y a rien de plus simple si vous voulez faire des sous menus dans vos menus par exemple si vous avez un menu je vous donne un exemple là j'ai mis raquette et balle si vous avez un menu par exemple tennis on va dire que l'accueil c'est on va le modifier on va mettre tennis ça vous parlera plus si vous voulez mettre des sous menus dans tennis vous allez par exemple prendre le menu vous allez faire glisser vous voyez on a une petite barre qui apparaît juste là si vous la mettez un peu plus à droite ça apparaît un peu plus décalé vous lâchez et donc vous voyez le sous menu est dans tennis et vous pouvez faire pareil avec balle vous mettez juste là quand vous faites la ligne est au même niveau ça va le mettre juste en dessous si vous décalez vous faites encore un autre sous menu ainsi de suite donc là on va le mettre comme je voulais le mettre juste là voilà donc vous voyez là on a un menu principal tennis et ensuite on a raquette et balle quand les gens cliqueront sur tennis donc là c'est pour faire des sous menus donc je vais les remettre comme on les avait par défaut hop voilà je vais vous montrer également comment créer un autre menu si vous le souhaitez vous avez cliqué ici pour revenir en arrière sur une navigation ou sur navigation à gauche comme vous le souhaitez vous voyez ici on a deux menus donc celui qu'on vient de travailler c'est menu principal donc qui est en haut et le menu pied de page si vous voulez faire un nouveau menu vous cliquez sur ajouter un menu ici en haut à droite donc arrivé sur cet écran vous allez mettre un titre à votre nouveau menu là pour l'exemple je vais simplement mettre menu principal 2 ensuite comme précédemment vous voyez il n'y a aucun élément dans ce menu donc on va ajouter un élément de menu ici pour l'exemple là je vais mettre la recherche ça vous permettra de voir la différence et je vais ajouter un deuxième ça va être la collection raquette voilà une fois que vous avez fait ces modifications vous allez cliquer sur enregistrer le menu donc voilà le menu est enregistré si on retourne dans navigation on va de suite voir qu'il y a vous voyez trois menus donc il y a ceux et les deux par défaut celui qu'on a modifié et le menu principal 2 qu'on vient de créer alors pour choisir quel menu vous affichez sur votre site web en page d'accueil et en menu principal je vais de suite vous montrer comment faire vous allez cliquer sur la partie gauche ici sur thème une fois ici vous allez cliquer juste ici sur personnaliser donc là on va arriver tout simplement dans la personnalisation de votre thème Shopify donc encore une fois je suis sur le thème par défaut qui est le thème début ici vous voyez qu'on a notre menu qu'on a modifié en premier donc c'est tennis, raquettes et balles qui est affiché là pour modifier cela vous allez cliquer sur en tête qui est juste là et vous voyez vous avez juste menu ici et vous allez cliquer sur change juste là et là vous voyez qu'on a le menu pied de page le menu principal par défaut et le menu principal 2 que nous venons de créer alors si vous sélectionnez menu principal 2 vous voyez ça change tout de suite il y a la recherche et le menu raquettes comme on a créé le menu c'est tout simple et une fois que vous avez sélectionné le menu que vous voulez afficher vous cliquez sur sélectionner voilà donc là pour l'exemple on va rester sur le 1 et donc voilà comment créer et gérer un menu principal directement sur Shopify j'espère que cette vidéo tutoriel Shopify vous a plu et vous sera utile n'hésitez pas à me le marquer en commentaire s'il vous manque des informations ou si vous voulez des informations supplémentaires également si vous souhaitez aller beaucoup plus loin et faire du dropshipping je vous invite à vous inscrire sur le lien dans la description pour recevoir ma formation entièrement gratuite d'une durée de 2 heures pour créer et lancer une boutique Shopify de A à Z allez on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao